... Bonsoir à tous, au plaisir de vous présenter édition 10, bienvenue à tous. Au sommaire de l'actualité, le président de la République, Jovenel Moïse, a visité ce vendredi 12 octobre les commissariats de Pétionville, de Tabard, de Quadebouquet et de Delma 33. Le chef de l'État a ainsi renouvelé sa volonté d'accompagner l'institution policière dans le cadre de sa mission. Le directeur de l'administration pénitentiaire, Charles Nazaire Noël, a visité ce vendredi 12 octobre la prison de Port-de-Paix en vue d'évaluer les dommages subis le 6 octobre au moment du tremblement de terre. Le directeur Noël, accompagné de divers ingénieurs de l'administration pénitentiaire, annonce que les prisonniers vont être repartis dans d'autres prisons à travers le pays. Il y a une urgence parce qu'il y a plusieurs cellules de l'administration pénitentiaire de l'administration pénitentiaire de l'administration pénitentiaire, mais il y a un côté qui n'a pas d'effet sur le bloc pour se tomber. Il y a une urgence. Donc nous vignons, il y a des dispositions qui sont en cours. Bon, par exemple, la disposition qui est en cours, c'est que nous devons retirer en pile de détrucs qui sont en cours, pour nous passer à transférer dans le pays, dans le pays. Mais les messieurs, nous connaissons un bail qui est sensible, nous n'avons pas plus de détails, mais il y a des dispositions qui sont en cours. Les gens qui sont condamés, nous n'avons pas de prendre le cas d'abord. Nous n'avons pas de retirer en place d'abord, pour nous ne reprimer dans certaines prisons. Et dans le pays, les gens qui ne sont pas condamés, nous ne connaissons pas seulement la police, nous ne connaissons pas la justice. Nous ne connaissons pas la justice pour finir avec nous, après ça pour nous ne connaissons pas la justice avec nous. Mais nous devons pas en passant que nous ne connaissons pas que nous ne connaissons pas la justice ici. Nous devons faire une diligence pour essayer de tenter en pile, pour que nous ne connaissons pas la justice. Pour que nous ne connaissons pas la justice, nous ne connaissons pas la justice. Si nous devons libérer, nous devons nous dégager, nous gérer la situation. Le premier bail, nous devons nous pencher sur nous, c'est de retirer les condamnés. Vous avez le nombre de combien? 133 pour nous mettre dans d'autres prisons. C'est le premier bail que nous devons faire. L'autre bail que nous devons faire, c'est d'évaluer tous les détails techniques, les réparations, etc. Parce que j'aime bien là, ils ont une fissure et vraiment une urgence. Donc c'est eux même qui ne soumettent pas au rapport. Et puis à partir des rapports qui ne soumettent pas, nous-mêmes nous allons voir avec le supérieur hiérarchiquement, direct, le directeur central de l'administration. Ensuite le directeur généralement. Et puis pour nous avancer. Et puis sachez que le délégué départemental du Nord-Ouest, Touec Ouel, a présenté ce vendredi 12 octobre le nouveau bilan déléguat du tremblement de terre du 6 octobre. Les chiffres font état de 11 morts, 404 blessés, 7479 maisons endommagées et 1235 autres complètement détruites. Le délégué départemental du Nord-Ouest a fourni des explications sur les diverses interventions de l'État central dans ce département suivi. Après tout le monde, nous connaissons la protection civile très présente. Nous faisons évaluations. Donc nouveau bilan qui est capable de gagner, capable de gagner ajout qui est fait dans l'évaluations. Aujourd'hui nous nous disons que le nombre de morts c'est 11. 9 supports de paix, 2 sous celui du Nord. 404 blessés au total. Il y a environ 7479 maisons endommagées et 1235 maisons détruites sous l'ensemble du département. Mais pour les communes qui sont plus tôt chez nous, c'est Saint-Louis du Nord, port de paix, chansol bas Saint-Bleu. Donc Jone Jodia nous faisons évaluations. Kout de la, ça c'est activé. Centre de opération du juge départemental la, kote tout le partenaires qui travaille dans la protection civile et tout le partenaires ONJ. pour que l'aide de la, l'a coordonné. Le président de la République, l'a clé sur ça, il faut que l'aide de la, l'a coordonné, il faut que tout le monde passe par la protection civile, et c'est ça que ça fait. Depuis, l'on partenaire à la vienne de l'Etat, il faut que l'on passe par le centre d'operations de l'urgence de l'Etat. Nous, le premier l'armée qui vient de nous soutenir de l'Etat, c'est l'armée Haitienne, l'armée étrangère. Le président, c'est ça que ça fait. Premier k'ay qui débléye, k'ay qui te kraze, gen l'école qui te kraze, militè yo komanse avec débléman. Yo vini tout avec yon unité mobile pour bais soin, médicament à moun ki victime, moun ki nan kate populè. Donc, vous n'avez pas à moi, militè yo, yo très présent sur terrain, dans débléye, et même dans la masse fatra, et même dans la courage, canal, rivière, parce que nous, nous distribuons déjà 9000 kits alimentaires, nous recevons 4 000 depuis mardi dernier. Nous faisons une distribution, nous recevons 1000 sur Saint-Louis du Nord, et 300 sur Chansol, 300 sur La Tortue, même si magistrat, et problème, moi, je transporte, pour qu'on rive, pour récupérer yo, et puis, il gêne 600 sur Basin Bleu, et hier, hier, jeudi, nous recevons 5000 kits alimentaires, qui distribuè, à travers tout katié, qui détouché yo, et nous va mettre un et un en dépot, tout ça qui est venu, c'est un camion qui est allé, qui distribue, sur place, dans des points de distribution. En tant que temps, sachez que le Laboratoire national de bâtiments et de travaux publics a débuté ce vendredi 12 octobre, l'évaluation des maisons et institutions endommagées au cours du séisme du 6 octobre. Le délégué départemental du Nord-Ouest, Tuek Ouell, indique que ces travaux vont permettre aux employés de la fonction publique et aux élèves de travailler dans un climat de tranquillité. Le Laboratoire national a évalué bâtiment yo, si nap gade sou delegasyon, yo maké MTPTC 1 en ver, sa ve dire, li pa fissuré, li kapab kontinué fonctionné. Men si wale gade komisariya, wapjwen MTPTC en rouge, sou li, sa ve dire, son komisariya pou yo demoli et pou rekostrué. Travay sa li treze important pou nou, parce que nou pa kapab kite timoun yo retounen l'ekol yo sans yo pa évalué. Se sa kou fè Laboratoire national vini, yo pase nan l'ekol yo, yo fè évaluéasyon sa, et dout institisyon ta kou l'eglize. Yo pa l'rive pou yo fè entre nan katye populè yo, pou yal gade kai ki fi sire yo tou, pou yo wè ki kai ki kapab reabilite, ki kai, ki merite demolir, définitiveman. An premye lyon yo te bay priorite a institisyon publik yo, paske nou apgade kompleks administratif la, moun yo gen ki etud, yo pa vle entre la dan tout tan yo evaluéasyon pat fèt. Nou apgade komisariya ki te fi sire, polisye yo se souten nan la koua yap travay, delegasyon, e tout biyo l'etat yo, e answit, yo pran l'ekol yo, lice yo, e kounye la, yo pran rive nan, 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 katye populè yo, kote dega yo plus fèt. Kounye am kapab di, ou si ou men mou vin podepè, ou pa se sou gran rya, ou pa se rou du mas estime, ou pa se rou kapwa, ou vò je gade, ko sa wap di, podepè pat gen problemantèr. Men pou wè ke gen problemantèr, vwèman fok wou ale, an dan, pou antran de dan, pou wè koman, e ti kaisa yo ki pat, respecte nomba sismikyo, ki pat respecte nyan, ki t juste fète avek des blocs maré, ki kounye, vidé, ocrasé, yo effondré, yo kose, yo kose, go dommage a population. Le député de la circonscription de Pilate se dit satisfait de l'assistance que le gouvernement commence a fournir au sinistré du séisme du 6 octobre. Le parlementaire affirme que suite à sa rencontre avec le président de la république et le premier ministre, une équipe technique conduira à une évaluation des maisons endommagées pour déterminer si elles devront être réparées ou démolies pour reconstruction suivie. Nous même nous prèjons hier pour nous informer comme nous te Pilate-Wazda que nous rencontrions ensemble avec le président de la république, nous partageons ensemble avec lui toute information yo, nous rencontrions ensemble avec les chefs du gouvernement, nous partageons ensemble avec lui toute information yo, donc tout le monde au plus haut niveau dans l'État, nous bienvenu de qui dégât et bien cyclone nan et tremblement d'État, excusez-moi, il fait dans la commune Pilate. Donc, je vous dis ya, takou, nous te dire, nous même, nous nous avons droit à avoir prisé en la commune, mais certainement, la commune, il y a un kazèque, il y a un magistrat, il y a un delegé, il y a un tout l'autre autorité local yo, qui est là, qui est là, qui est accompagné nous. Donc, moi même, c'est deux voix pas, pour nous chercher, rencontrer avec tout l'autre autorité yo, pour nous concentrer, pour nous dire, mais qui ça na fait. Donc, je vous dis ya, en mesure, pour nous annoncer, les dirigeants, l'école yo, pour nous dire, il y a un magistrat, pour les matériels, l'ou, rentrer dans la commune, pour nous dire, et capables d'écrase, l'école yo, l'école qui d'écrase yo, pour nous dire, qui est capable de réparer, mais qui est là, un retour qui méritait à ce que yo, yo, crasé yo. Et c'est ça que fait, nous fait des marches, pour que, eh bien, les ministres TPCA, ils voyaient à l'épilat, de matériel lourd, avec nos équipes techniques, et sur place. Autre sujet, les membres du conseil du barreau de Port-au-Prince, et le directeur général de la police nationale d'Haïti, ont discuté, ce vendredi, de l'altercation survenue, entre le directeur départemental de l'Ouest, et plusieurs avocats au parquet de Port-au-Prince, la semaine dernière, Michel-Angélion, qui se trouvait à Orlando, lors de l'incident, a annoncé, qu'une enquête est ouverte, par l'inspection générale, de la PNH, pour déterminer, les responsabilités, de chacun des partis. Je m'en bats la, de mon conférence, et Orlando, conférence de chef de police, donc tout suite, que nous informer de questions, et d'abord, nous allons nous dire, que nous avons fait, ce sujet de vie, sur ce sujet, pour qu'ils baient la position, par rapport à ce que ça passe, mais nous avons estimé, le rapport à la bonne entente, et la harmonie, qui doit exister, entre toutes les institutions, dans la pays, notamment la police, et Bawo, et l'autre des avocats, le parquet, la justice dans son ensemble, fait que nous devons rendre, notre visite de coups croisés, à Bawo, pour discuter de plusieurs sujets, dont, et dernier incident, qui rapporté, dans la presse. Les gens disent, et la police, les avocats, nous pratiquons dans la même chambre, donc nous condamnons, où nous travaillons ensemble, et il faut surtout pas, il faut surtout pas, dans la graduation, mais il y a une promotion, c'est une institution, dans un pays, qui est très solide, l'inspection, qui est dans la même enquête, sur tout le dossier, notamment sur les messieurs, fixer les responsabilités, et prendre les décisions, qui s'imposent. Et maître Montferrier d'Orval, l'un des membres du barreau de Port-au-Prince, qui participait à la rencontre, a insisté sur l'obligation, pour les deux institutions, d'échanger entre elles. L'avocat appelle ses confrères, à la patience, en attendant, les résultats de l'enquête, de l'inspection générale, et de la direction générale, de la police nationale d'Aïti. Qui est-ce qui a fait ? Pour l'instant, déjà arrêté, ce sont belles réunions faites, nous n'ont pas écarté, aucune décision, par exemple, ni pas dit que, qui s'allait faire pour l'instant, ni pas dit que s'allait pas faire, la première enquête, et nous même tous, nous sommes juristes, les enquêtes faites, nous avons fini, nous demandons, en urgence, dans l'enquête là. On dit, les capes expirés, lundi, à partir de lundi, donc c'est lundi à minuit, donc à partir de mardi, le conseil va se réunir, et puis, il n'a pour y a qu'une décision qu'après. Mais pour l'instant, nous ne parlons pas, nous ne parlons pas de réunir encore, ce sont ces questions encore, et nous souhaitons pouvoir parler avec Avocario, pour nous, on compte rendu de rencontres avec des gérés. Et le conseil supérieur du pouvoir judiciaire, a dans un communiqué informé, les magistrats, membres de la police nationale, cadres et collaborateurs du CSUJ, qui est de la PNH, avocats, parents et amis, des funérailles de la juge, Oswald Joseph, et des inspecteurs de police, Couradieu Joseph et Mirlène Sajout, prévus ce dimanche 14 octobre, dans la matinée, à l'académie de police, les dépourils de ces fonctionnaires, qui ont perdu la vie le jeudi 4 octobre, écoulés dans la rivière Canary, sont exposés dès 9h du matin, au parc du souvenir, le conseil supérieur du pouvoir judiciaire, dit renouveler ses sympathies aux familles, proches et collègues d'aide, et des femmes touchées par ces disparitions. Soirée de célébration de la journée internationale des filles, hier jeudi 11 octobre, par l'ONG Plan International Haïti, une célébration à laquelle on prépare la ministre à la condition féminine et aux doigts de la femme, d'autres membres du gouvernement, ainsi que des acteurs de la société civile et des militants d'organisation des doigts de la femme, qui s'associent à des centaines de jeunes activistes, qui se mobilisent pour l'égalité, pour que tous aient les mêmes opportunités. Filles, jeunes filles, femmes, ici dans cette salle, je vous demande de vous jure à plein international Haïti pour une hérédite. Qu'entre tous les hommes d'abus que sont victimes, chaque jour les filles et les filles, et les femmes de notre pays, nous devons nous abattre pour le respect des valeurs qui peuvent faire de nous des citoyens valables pour une société où l'égalité des sexes ne soit pas des mots répétés, de certains discours lors de certaines occasions. Le ministère de la condition féminine et aux doigts des femmes veut avoir hommage à toutes les mamans et papes en Haïti. Le développement de vos multiples stratégies d'action porteuses d'une réelle volonté d'infégration sociale des filles doit déjà des résultats et doit nécessairement les aider à mieux se positionner dans leur environnement social. A travers le ministère, l'État a essayé de créer en son engagement à vous soutenir dans vos multiples actions tendant à l'accompagnement des filles et à l'élimination de toute forme de discrimination et de violence à leur endroit. Je voudrais souligner à votre aimable attention que la politique gouvernementale accorde priorité à la protection des droits des filles et des garçons dans tous les aspects de la vie sociale. Et puis sachez que le comité d'élaboration du plan de réforme de l'administration publique 2018-2019 a remis officiellement le jeudi 11 octobre au président de la République le programme de modernisation de l'État 2023. Ce document contient un ensemble de mesures envisagées par l'exécutif en vue d'offrir de meilleurs services à la population haïtienne avec des agents de la fonction publique responsable. Cet outil doit répondre aux attentes des citoyens. Mesdames et messieurs, le programme de modernisation de l'État affiche une stratégie extrêmement ambitieuse à la hauteur des défis que doit relever l'administration publique haïtienne. un État moderne qui répond aux aspirations des usagers telle est la raison d'être du PME 2023 conformément à la vision du chef de l'État et à l'engagement du chef du gouvernement de mettre l'État au service de la nation pour l'amélioration des conditions de vie de la population et de transformer à cet effet l'administration publique de notre pays en un appareil efficient et efficace capable de répondre aux besoins de la population. L'OMRH, en charge du pilotage de la réforme sous l'autorité du Premier ministre doit être appuyé et doté des moyens nécessaires pour continuer à assumer cette mission si prenante et qui tient d'un défi majeur qu'il nous faut relever avec détermination et ténacité. Maintenant à partir d'aujourd'hui j'attends dans les six prochains mois le bilan de l'application de l'axe de 1 du programme de modernisation de l'État 2023 traitant de l'amélioration de la qualité de service dans tous les ministères sans oublier le projet pilote des institutions qui ont signé récemment la charte d'engagement de la qualité de service public. Les réformes sont nécessaires. Je sais que nous avons des problèmes de ressources. Je veux parler de ressources humaines et de ressources financières. Dans l'application de l'arrêté sur le train de vie de l'État je veux parler des 60 autres articles qui restent à appliquer. En appliquant ces 60 autres articles l'État va trouver les moyens nécessaires pour financer ce travail. Et je sais que nos partenaires techniques et financiers qui sont là avec nous aujourd'hui vont certainement accompagner l'État ici. Et voilà Madame, Monsieur, c'est pratiquement la fin de l'édition 10 pour ce soir. Merci de votre fidélité. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada